Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Peux-tu me prêter 5 dollars ? Écoute, pourrais-tu venir de ce côté parce qu'il me semble que cette oreille est bien meilleure que l'autre ? Il y avait trop de petits débouchés là-là Peux-tu me prêter 10 dollars ? Écoute, tu pourrais revenir du côté des 5 dollars ? Eh, Sammy ? Oh, Milton ! Dieu du ciel, pourquoi ? Oh, Fred ! Fred ! Vous reconnaissez bien votre mari, Fred ? Non ! Pourquoi est-ce que ce n'est pas Fred qui est là ? Dieu n'a donc vraiment aucune pitié ! Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, où est-ce qu'il se cache ? Qui sort ? Aujourd'hui, dans le fin fond de l'Angleterre, C'est vite une nouvelle race de policiers Des hommes qui savent se tenir à carreau Les agents touristes Commissariats de Dinton Abon Ils sont tous très affectueux Police montée, étape Fumier, une livre le saut Si vous le faites vous-même, 50 pence Le pouvoir corrompt Et le pouvoir absolu C'est plus rigolo Reviens, secours Second, secours Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Passer au loin, c'est pas mon jour. On a peut-être intérêt à le contourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après ce combat sans merci, le courageux inspecteur chef Randolph Ball a été enlevé par les bandits. D'après nos sources, il serait actuellement gardé dans une vieille ferme... Oh, regardez, c'est lui, c'est Randolph Ball ! C'est notre chef ! Il a été kidnappé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Agile, petite fleur, toute prête à éclore. Pensez à elle comme à une belle plante. Vous voulez dire qu'il faut que je lui mette du fumier sur les pieds ? Vous portez la culotte uniquement pour la forme. Mais je fais quoi ? Vous portez la culotte. Des calçons. De nos jours, la femme est l'égale de l'homme. Alors pourquoi le roi ballarait nos cartes ? Qu'est-ce que vous dites de... Très drôle. Ici, ici, nous avons découvert que les deux principales causes d'un mariage qui bat de l'aile sont, primo, l'argent... Ah, l'argent, oui, vous avez mis le doigt dessus. Ah oui, vraiment, l'argent. Elle n'a que ça en tête, elle n'arrête pas de me répéter. Donne-moi de l'argent, plus d'argent. Alors, et qu'est-ce qu'elle en fait ? Ah ben, ça, je sais pas, je lui en donne jamais. Quelle est l'autre cause qui fait que les mariages battent de l'aile ? Ah oui, voyons. Dites-moi, est-ce qu'il arrive encore que des contacts de nature purement physique entre vous mènent à des moments de tendresse ? Ah oui, oh oui, oh ça, oui. Vendredi dernier, elle m'a sauté sur le palto, avec la poêle à flir. Et quand la poêle a pris contact avec cette oreille, il y a eu des moments d'une extrême tendresse. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez encore des relations ? Moi, oui. Mais elle, non. Votre femme, non ? Ah non, plus du tout. Ah non, non. Pas depuis la mort de son oncle. Ah, et des parents ? Oui, oui, oh oui, j'ai encore une parente assez éloignée, ma jeune soeur. Ah, pourquoi dites-vous une parente éloignée, alors ? Elle vit en Nouvelle-Zélande. C'est monstre. Monsieur Trédard a dû vous aimer une fois. Ah oui, une fois, en effet. Le 25 juin 1953. Notre nuit de noces. Mais je ne veux pas qu'il me touche quand il est saoul. Et moi, j'ai pas envie de la toucher quand j'ai pas bu. Ce qui cloche, c'est son attitude. Elle dit, tu feras ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et moi, je réponds, t'auras ce que tu veux quand je pourrai. Monsieur Trédard, vous arrive-t-il parfois de vous lever du pied gauche ? Oh, pas si je la laisse dormir. C'est vrai, en général, je me lève toujours de peu d'humeur. En fait, docteur, il ne se lève pas du tout. Tout ce qu'il fait, c'est de regarder la télé. Tout le temps, il reste assis à siroter son café sans même remuer. Mais jamais de sucre, alors. Il regarde la télé toute la journée. Et s'il n'y avait pas la petite maison dans la prairie, il ne prendrait jamais l'air. Ah, il croit que les protagonistes sont de vrais fermiers. Je vous assure, même quand elle nourrit les cochons en robe du soir. Gardez-le, il est tellement délabré qu'il tombe en ruine. Gardez-moi ce gros ventre. On dirait qu'il est enceinte. Eh bien, c'est tout à fait le cas. Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien, ma chérie. Il aime bien s'imaginer des tas de choses. Il faut voir ce qu'elle me sert à manger. Elle est ceinture noire de cuisine. Elle a vite fait de vous coller au tapis. Il boit de la bière avec ses flocons d'avoine. Elle ne sait pas la verser correctement. Ça ne bouge jamais. Mais c'est pour boire. C'est pas pour prendre un bain que je sache. Vous devriez le voir au petit-déjeuner. Il reste assis devant son journal à l'ornier, cette Samantha Fox. C'était quoi, en fait, cette remarque cochonne que tu as faite ce matin ? J'ai seulement dit que je me contenterais bien d'être les bretelles de son soutien-goppe. Vous voyez ? Bien. Allons, voyons, madame Trédard, si vous embrassiez votre mari... Embrasser ça ? Avec toute la bière qui l'a ingurgitée, vous avez senti son haleine ? Il m'a soufflé en visage. Une fois, j'étais ivrement toute la semaine. Alors, d'après vous, madame, il serait son pire ennemi. Pas tant que je vivrai. Monsieur Trédard, ne souhaiteriez-vous pas enterrer l'âge de guerre ? Moi aussi, bien sûr, dans son crâne. Tuez le mal, le mal incarné. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Tiens, tu te souviens, est-ce que tu te souviens de ce que le rabbin Burns a dit ? Qu'avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, il fallait regarder la poutre qu'il y a dans l'œil... De la paille qu'il y a dans l'œil du voisin... La paille qu'il y a dans l'œil... La paille qu'il y a dans l'œil du voisin, il faut regarder... Eh bien, il faut regarder ailleurs. Voilà. Écoutez, je veux que vous lisiez tous les deux ce bouquin. Il contient la solution à beaucoup de vos problèmes. Lisez-le soigneusement et... Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler au bureau. Espèce d'idiote. Mon père avait bien raison, j'aurais jamais dû t'épouser. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que Jeanne a de plus que toi ? Mais rien. Seulement, elle n'en fait pas toute une histoire. Et puis, c'est mieux réparti. T'es vraiment trop moche. Si Moïse t'avait connu, il aurait changé un des dix commandements. Tu es sans nul doute la plus laide, la plus détestable, la plus répugnante créature que la Terre ait portée. Suivant ! Attendez-moi ! Messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?